Il faut que ceux qui nous écoutent puissent tirer les expériences à travers ce jugement que de la part de son armée ne mérite pas ce qu'elle est en train de couper, les leçons, puisque tout pouvoir est éphémère. Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, comme vous le savez, on est vers la fin du procès des massacres du 28 septembre 2009. Après les plaidoiries, le président du tribunal, Ibrah Masori de Tungara, a donné la parole à tous les accusés en les demandant de se défendre, offert la dernière parole donnée aux accusés. Aujourd'hui, on va parler de l'intervention du commandant Tumba Djakiti. Comme vous le savez, le commandant Tumba Djakiti est le numéro 2 dans ce procès après le capitaine Moussa Dadis Kamara. Et il était un acteur clé au temps du CNDD. Mais le message du commandant Tumba ne s'adressait pas au tribunal. Son message s'adressait directement aux autorités actuelles de la transition. Un message très très fort qu'il a envoyé aux autorités. Je vais essayer de vous lire son intervention, l'intégralité de ce qu'il a dit au président du tribunal. Mais surtout, surtout, le message est adressé aux autorités de la transition. Le commandant Tumba Djakiti est un acteur clé du massacre du 28 septembre 2009, dont le verdict est attendu le 31 juillet 2024. Le commandant Abouakar Siddiq Djakiti dit Tumba a pris la parole hier au tribunal de première instance de Dixing délocalisé au cours d'appel de Conakry. Voici ce qu'il dit dans son message. Pour son ultime défense, avant la sentence, dans un message atypique et même touchant, le beret rouge s'est exprimé en tant que croyant. L'ancien aide du camp du capitaine Moussa Dadis Kamara ne s'est pas limité là. Il a adressé un message au régime actuel dirigé par le général Mahmadi Dumbuya. Il lui demande de tirer toutes les leçons de ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Pour lui, la population civile ne mérite pas ce qu'elle est en train de connaître. Je voudrais que ce procès puisse servir à l'armée. Parce que la plupart des événements que notre pays a connus sont dus à l'incompréhension entre l'armée, force de défense de sécurité et le peuple qu'elle est censée protéger. Il faut que ceux qui nous écoutent puissent tirer l'expérience à travers ces jugements. La population civile ne mérite pas ce qu'elle est en train de connaître. Même le pouvoir en place doit en tirer les leçons. Puis tout pouvoir est éphémère. On doit respecter le peuple, a-t-il dit. Je ne considère personne ici comme ennemi. Tout ce qui m'arrive était pré-établi dans l'organigramme divin. Tout ça allait arriver. Je continue à prier pour l'âme des personnes disparues que Dieu les accueille dans son fire d'house. Je lâchis cette prière à toutes les victimes des manifestations politiques dans notre pays. Jusqu'aux victimes du camp Poirot. Merci, M. le Président, honorables assesseurs, de m'avoir donné l'opportunité, peut-être la toute dernière opportunité, de m'exprimer pour ma propre défense. Comme je l'ai fait lors de ma première prise de parole ici, chanter la gloire du Tout-Puissant Allah, chanter sa louange, et dire qu'il n'y a de divinité que lui seul, et qu'il s'appelle Allah, et qu'il n'y a de force et de puissance qu'à lui seul. En disant en ces termes, M. le Président, Permettez-moi de dire ça que l'être humain, sous le coup de certaines illusions, croit pouvoir effacer le destin de son procès. Or, tout ce qu'il entreprend rentre dans un ordre supérieur qu'il ne comprend jamais. J'ai raison de chanter la gloire de Dieu. C'est une louange, c'est le mérité d'avoir permis pour une première fois que notre pays puisse connaître la sincérité, la vérité dans l'histoire et qui, à un moment donné. Donc, je remercie Dieu et c'est en lui que je mets toute ma confiance pour qu'il crance entre moi et ceux qui ont été la cause de ma présence ici. C'est en lui que je ne considère personne ici comme un ennemi. Ça, c'était déjà préétabli dans l'organigramme divin que tout ça allait arriver. Je ne vais pas dire ce qui n'a pas été. Continuer à prier également pour l'âme des personnes déjà. Ça a été dit ici que puisque les circonstances de leur mort laissent directement croire qu'ils sont déjà dans le paradis. Donc, je ne demanderai et implorerai Dieu seulement que de leur accueillir dans son fire d'house. L'État, c'est-à-dire le niveau le plus élevé du paradis. Et cette prière j'élargis à toute la vie qu'a connue notre pays jusqu'aux victimes de Cambod. je voudrais que ce procès puisse servir pour nous l'armée puisque la plupart des événements que notre pays a connus, c'est entre l'incompréhension, manque de confiance entre l'armée et les forces de sécurité du pays et également le peuple qu'elles sont censées de protéger. Il faut que ceux qui nous écoutent puissent tirer les expériences à travers ce jugement que de la part de son armée ne mérite pas ce qu'elle est en train de couper, les leçons puisque tout pouvoir est éphémère. on doit respecter le peuple ce qu'on n'avait pas il faut le reconnaître que ce procès on a beaucoup appris ici nous qui sommes accusés et même pas nous et d'autres aussi qui le suivent de partout. Chacun a appris quelque chose dedans. Donc les prières c'est pour ne plus que notre pays connaisse encore un tel événement. Je prie Dieu de protéger la Guinée de protéger notre pays de faire en sorte que les Guinéens puissent marcher ensemble main dans la main dans la paix et une Guinée de consuliers. Je vous remercie monsieur le président. Oui, vous assurez. de protection de protection